Excellences, Mesdames et Messieurs, C'est un grand honneur doublé d'un immense plaisir d'être présent parmi vous aujourd'hui en France, à Paris et à la BNF, pour célébrer les fruits d'une collaboration modèle qui s'est manifestée dans la coopération profonde et soutenue entre la France et l'Égypte, entre la BNF et la Bibliothèque d'Alexandrie. Les fruits de cette collaboration ont été reconnus partout, et récemment à Lisbonne, où j'ai eu l'honneur de recevoir le prestigieux prix Kalust Gulbenkian, en récompense à la Bibliothèque d'Alexandrie et à ses réalisations. Notons de surcroît que le jury a apprécié mes propres efforts en tant que directeur fondateur de cette grande institution. Mais si j'ai contribué à sa création et à son développement, ce sont les jeunes d'Égypte que j'ai eu le plaisir de recruter, former et diriger au cours de la dernière décennie qui ont concrétisé le rêve. Et quel rêve extraordinaire de ressusciter l'esprit de l'ancienne bibliothèque en employant les outils du troisième millénaire, de transmettre cette tradition humaniste à l'ère numérique, et de la lancer à nouveau en une Égypte en pleine mutation. L'esprit de la légendaire ancienne bibliothèque se reflétait dans la quête du savoir et la recherche de la sagesse dans toutes les cultures du monde, laquelle s'efforçait de promouvoir le dialogue interculturel, d'organiser le savoir universel et de contribuer à son enrichissement. Les grands savants y sont venus, ayant produit une explosion de connaissances comme on n'en avait jamais connues. Elles constituaient un havre pour toutes les cultures, où les glorieux exploits de l'âge d'or de la Grèce se sont joints à la splendeur de l'Égypte antique. Elles étaient en partie académique, en partie école, en partie institution de recherche et en partie bibliothèque. Elles instruisaient garçons et filles et promouvaient le débat, la discussion et la libre recherche. La résurrection de cet esprit a nécessité non seulement le regroupement de différents types d'institutions, allant des centres de recherche académiques, à des forums sur des événements publics, mais aussi le dévouement, à la fois aux arts et aux sciences. De même, elle a nécessité l'approche du grand public, aussi bien que les spécialistes. Et ce, à travers la programmation d'interventions destinées à des personnes de tout âge, encouvrant tous les domaines d'intérêt. Nous sommes dans l'obligation d'aider à relever les défis mondiaux d'aujourd'hui, qui exigent non seulement le savoir des sciences naturelles, mais aussi la perspicacité des sciences sociales et la sagesse des sciences humaines. En somme, l'Alexandrina est devenu en Égypte contemporaine un espace de liberté, où tous les points de vue peuvent être exprimés, où tout le monde est le bienvenu. Si, sur le plan politique, la bibliothèque est une institution non-partisane, elle a pourtant défendu des valeurs explicites, telles que la liberté d'expression, la liberté de penser, le féminisme et le pluralisme. Elle a accueilli plus d'un million de visiteurs et organisé plus de 700 événements par an, outre les millions de visites quotidiennes reçues sur nos sites web. Créée par une loi spéciale, la bibliothèque d'Alexandrie jouit une autonomie par rapport à tous les établissements gouvernementaux. Elle est directement affiliée au président de la République, le plus haut symbole de la souveraineté nationale. Une institution égyptienne, de dimension internationale, ayant pour vocation de servir toute l'humanité. Les jeunes qui ont déclenché la révolution en 2011 ont compris ceci. Et bien qu'ils aient renversé le président Moubarak, ils ont protégé la bibliothèque en l'entourant d'une chaîne humaine et en bordant le bâtiment d'un drapeau géant. Tout au long de la période de la révolution, aucune pierre n'a été lancée contre la bibliothèque. Le président Mourcy l'a reconnu en tant qu'institution nationale et a vanté ses mérites dans son discours prononcé lors de la réunion avec le Conseil d'administration. Au cours des énormes manifestations populaires qui ont parcouru les rues d'Égypte et destitué le président Mourcy au début de juillet passé et au cours des événements survenus depuis lors, toutes les factions révolutionnaires ont témoigné une fois de plus de leur appui à l'Alexandrina et de leur respect pour elle. Je pense que l'image est souvent bien plus éloquente que la parole. Permettez-moi de vous montrer en quelques images la renaissance de la bibliothèque d'Alexandrie, notre Alexandrina, cette merveille de la technologie moderne qui se veut digne héritière de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Permettez-moi donc de vous présenter ces quelques images de l'Alexandrina. La nouvelle bibliothèque d'Alexandrie est un bâtiment de repères qui abrite une ruche d'activités. Elle a des institutions multiples en son sein, des bibliothèques spécialisées, des musées, des expositions et des centres de recherche et bien d'autres choses encore. Comme vous pouvez le voir dans ces quelques images, le bâtiment est d'une beauté extrême. Tout autour du bâtiment, il est enveloppé par un mur de granit où sont inscrits des exemples des alphabets du monde entier, sans en fait avoir des mots complets. Une place sereine, entourée par les éléments constituants de l'Alexandrina, le grand bâtiment de la bibliothèque à droite, le planétorium qu'on voit au fond et à gauche, notre centre des conférences. L'architecture est vraiment frappante. C'est une vraie architecture de marque. Mais surtout, ce sont les activités qui ont lieu dans cette institution qui en font ce qu'elle est. Nous recevons plus d'un million de visiteurs par an et surtout des enfants à qui on ouvre les possibilités du savoir, de l'art, de la compréhension. Nos sites web reçoivent presque un milliard de hits par an et nous recevons plus de 600 000 visites de lecteurs par an. Nous organisons 700 événements par an, des conférences, des expositions et autres encore, sans compter les activités de l'École des arts qui a plus de 300 activités par an, mais en incluant les concerts et les rencontres internationales et la foire internationale du livre que nous organisons chaque année. Nos multiples institutions au sein de la Bibliothèque Alexandrina démontrent un fort engagement pour les arts ainsi que pour les sciences et nos bibliothèques spécialisées sont ouvertes à tout le public. Commençons par la grande salle de lecture. En plus, des bibliothèques spécialisées. La Bibliothèque Taha Hussein, spécialisées pour les noms et malvoyants. La Bibliothèque pour les enfants de 5 à 11 ans. Une Bibliothèque pour les jeunes de 11 à 16 ans. Et la Bibliothèque des arts et du multimédia. Ainsi qu'une bibliothèque pour les livres rares et les microformes. Et une Bibliothèque pour les cartes. et nous sommes fiers d'avoir la seule copie de l'archive de l'Internet. Il faut surtout reconnaître le don historique de 500 000 livres que la BNF a fait à l'Alexandrina et que nous avons célébré en reconnaissant le voyage que ça représente du savoir vers la sagesse. Nous sommes aussi très fiers d'avoir 19 musées et expositions permanentes. Le musée d'Antiquité. Le musée des manuscrits. Le musée dédié à la mémoire du président Sadat. Un musée de l'histoire des sciences lié à notre planétorium et à l'exploratorium. Et en plus, nous avons 15 expositions permanentes parlant du monde de Shadi Abdesalam, du parcours créatif de Moheddin Hussein dans le domaine de la céramique, d'Adam Hennin, de l'œuvre d'Ahmad Abdel Wahab, de la collection d'art folklorique de Ra'aïa Nimri et d'Abdel Ghani Aboul Anin et dix autres expositions permanentes. Plus quatre galeries d'art pour les expositions temporaires. Et notre fierté inclut dix centres de recherche. Un centre des manuscrits, un centre de l'écriture et de la calligraphie, un centre des études spécialisées qui est en fait un réseau virtuel d'excellence qui relie les chercheurs égyptiens et ceux à l'étranger et organise des grandes conférences scientifiques, comme notre conférence biennale de Biovision Alexandrie, produisant des ouvrages importants. notre centre pour la documentation du patrimoine culturel et naturel, Coltnat, qui se trouve au Caire et qui est titulaire d'un brevet d'invention pour le culturama, le premier panorama culturel sur neuf écrans interactifs sur le patrimoine de l'Égypte. Nous avons un centre, une école internationale des sciences de l'information, là où s'invente l'avenir et où on numérise pour la première fois la description de l'Égypte et où on l'a mise en ligne. Et nous sommes fiers de notre superordinateur. Et il faut noter que pour être qualifié de superordinateur, la machine doit effectuer plus de dix mille milliards de calculs par seconde. en plus d'un centre immersif de réalité virtuelle, la Vista, pour les applications de la science et de la technologie où nous faisons des analyses très complexes en réalité virtuelle en 3D et des présentations pour les grands spécialistes. Et nous nous sommes attaqués à des problèmes sur les applications sur le sphinx. Nous avons un centre spécial pour les arts qui a été le premier à former un orchestre classique Alexandrie. Nous avons aussi un centre de recherche alexandrine et méditerranéenne, Alexmed, qui s'occupe non seulement de l'histoire de la ville, mais aussi de la ville contemporaine. Nous avons un centre pour les études hélénistiques, qui est peut-être le seul centre que nous avons en collaboration avec l'Université d'Alexandrie qui offre des diplômes de maîtrise et de doctorat. en plus d'un centre de la démocratie et de la paix sociale, chose nécessaire à l'Égypte dans cette période de profonde transformation. Et un centre des études de développement. Tout ça nous permet de mobiliser les intellectuels d'Égypte autour de l'Alexandrinat et évidemment, nous renforçons la relation des centres avec les différents centres au monde entier. En plus, nous sommes fiers d'avoir cinq nouveaux centres en 2013. Le centre de la linguistique informatique arabe, le centre pour les études islamiques, un centre pour les études coptes, un centre pour les études environnementales et un centre pour les activités francophones. Voilà donc un peu le panorama de l'Alexandrinat. Et l'Alexandrinat a vécu la révolution égyptienne. Car il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où tout s'allume. En 1848, en Europe, tous les pays étaient à flammes et à feu. En 1968, c'était les jeunes qui revendiquaient un avenir meilleur que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France. En 1989, nous avons vu la chute du mur de Berlin. En 2011, c'était le printemps arabe. Les révolutions explosent dans presque tous les pays arabes. Les foules sont décidées de prendre en charge leur destin. mobilisées par les jeunes qui utilisaient justement le Twitter et le Facebook que vous voyez dans cette caricature, les foules ont revendiqué la chute du régime du président Moubarak en Égypte. Tandis qu'autour de la bibliothèque d'Alexandrie, dans les deux grandes rues que vous voyez marquées en rouge ici, une qui passe devant le campus de l'université, l'autre entre la bibliothèque et la mer, les grandes démonstrations avaient lieu. Les jeunes du corps de ces démonstrations ont formé une chaîne humaine pour assurer que pas une pierre ne touche la bibliothèque. Par contre, à quelques dizaines de rues plus loin, voilà ce qui est resté du gouverneurat et du bureau du gouverneur. les jeunes ont ensuite fait un énorme drapeau égyptien qui leur a permis de couvrir les marches de la bibliothèque et ainsi l'indiquer comme lieu protégé. De nouveau, de l'autre côté vers l'université, vous pouvez voir la chaîne humaine qui a été formée par leur présence. Et en fait, les escaliers de la bibliothèque sont devenus une place favorite pour toutes les démonstrations des droits de la personne humaine. Vous voyez ici une démonstration défendant les droits de la minorité chrétienne. Je crois que l'opinion de la jeunesse révolutionnaire sur le rôle de la bibliothèque est claire par leurs actions, mais aussi par ce panneau extraordinaire qui dit « Nous, les jeunes du 25 janvier, dédions ce panneau à ceux qui ont donné leur vie à la révolution. Vous y trouvez les trois pyramides d'Égypte plus la quatrième pyramide étant la bibliothèque d'Alexandrie de laquelle émergent une église et une mosquée. Cette action des jeunes a tellement touché les uns et les autres qu'il y a un livre qui a été conçu par deux Américaines pour la jeunesse américaine racontant cette histoire sous le titre de « Hands around the library ». Et la bibliothèque d'Alexandrie a démontré qu'elle était une institution nationale et non une institution partisane. Donc, de l'inauguration avec le président et Mme Moubarak en présence du président Chirac et de Mme Chirac ainsi que d'autres présidents de République et premiers ministres et des monarques du monde entier jusqu'à la dernière réunion de notre conseil d'administration avec le président Mohamed Morsi en 2013. Le président Morsi ayant été destitué par l'action des foules en juillet et malgré la situation qui s'est aggravée pendant une période en Égypte, l'Alexandrina a continué de jouer son rôle comme une institution d'ouverture et de savoir ce qui lui a valu d'ailleurs de recevoir le prix Goulbenkian pour 2013. Au-delà de demain, que pouvons-nous dire ? Eh bien, voilà la statue de Prométhée portant le feu à l'humanité qui maintient son vigile à la bibliothèque. Et nous, nous à la bibliothèque, continuerons à défendre les valeurs fondamentales contre l'obscurantisme, le fanatisme et la xénophobie car l'Alexandrina est fière de rejoindre les artisans d'un meilleur avenir. Or, il faut inventer cet avenir dans nos esprits et pas nos actions. Et donc, j'y reviens. J'y reviens avec trois questions supplémentaires. Chers amis, ces quelques phrases et quelques images ont brossé le tableau d'un parcours extraordinaire et passionnant. L'aventure qu'a été la relance de l'Alexandrina, fière héritière de l'illustre ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Je vous laisse cependant devant quelques questions à clarifier. Permettez-moi donc d'aborder trois questions supplémentaires. D'abord, par rapport aux intentions et principes de départ, quel est le bilan au bout d'une décennie ? Est-ce que le défi a été relevé ? Troisièmement, quelle signification faut-il donner à la place importante de la francophonie au sein de l'Alexandrina ? Et troisièmement, quelle est la place de la bibliothèque dans le contexte historique que connaît aujourd'hui l'Égypte ? Je suis comblé par l'honneur que vous me faites aujourd'hui en me permettant de vous présenter quelques réflexions sur chacune de ces questions. Chers amis, je pense que l'idée maîtresse de la relance de l'Alexandrina était de faire revivre l'esprit de l'ancienne bibliothèque qui était bien plus qu'une bibliothèque. C'était le Mouséon, le Temple des Muses, lieu de rencontre des grands esprits où on retrouvait l'académie, l'université, les centres de recherche, l'espace de liberté et de dialogue aussi bien que le plus grand effort humain de nouer avec le savoir universel. Pour nous, donc, l'idée de recréer tout ce complexe devait passer par un centre de technologie d'avant-garde. Le grand centre de savoir et de dialogue des cultures devait nous permettre avec nos faibles moyens financiers de prendre de l'avance en maîtrisant les technologies de pointe de l'ère numérique. Aujourd'hui, nous vivons une folle aventure qui transforme nos sociétés, emboîtant le pas à la mondialisation et narguant les frontières politiques et les distances géographiques et qui ouvrent le chemin à tous les acquis, tout le savoir, tout le temps à travers l'Internet. Pour nous, l'Internet, aussi bouleversant que l'imprimerie ne l'a été pour le Moyen Âge, nous ouvre des nouvelles perspectives. Peut-être même plus parce qu'il nous oblige de changer notre manière de penser le temps. C'est ainsi que nous avons commencé par l'archive de l'Internet à l'Alexandrina et la mémoire vivante du monde contemporain qui se retrouve au sein de l'Internet est donc devenue notre premier acquis. Nous avons doublé ça de multiples manifestations culturelles, locales, nationales, régionales et internationales. Mais tout cela ne remplace pas le livre. Le livre qui demeure au cœur de la conception de bibliothèques. Le livre, la jonction de l'idée et de la parole, le lien qui efface l'espace et le temps. Pour beaucoup d'entre nous, il est impossible d'imaginer une vie sans livre. Pour moi, comme pour Borges, le paradis doit être une sorte de bibliothèque. Le livre, symbole même du savoir et de la réflexion, est l'ennemi juré de toutes les dictatures. C'est toujours ceux qui craignent la transparence et le débat qui cherchent à brûler les livres ou à interdire les écrits. Mais la pensée humaine demeure souveraine. Elle dépasse les volontés politiques et instruit les générations. Je pense que sans fausse modestie, on peut dire qu'Alexandrina a pu relever le défi de faire revivre l'esprit de l'ancienne bibliothèque dans le début de ce troisième millénaire avec les outils technologiques de notre période et surtout avec le soutien de nos amis, la France et les Français en tête. Et là, je me dois de présenter notre énorme reconnaissance et notre admiration pour le soutien sans faille de la BNF, pour l'accompagnement de l'expertise française à toutes nos démarches, bien avant notre accueil du public en 2002 et puis et surtout notre appréciation de la BNF pour son don historique de 500 000 livres en langue française. Et je voudrais aussi souligner l'amitié dont nous avons bénéficié dès le début de notre aventure. Merci les amis, merci du fond du cœur, merci hier, aujourd'hui, demain et toujours. En partant de ce lien spécial avec la France, parlons de la francophonie à l'Alexandrina. Quant à la francophonie, c'est au double sens de ce terme que l'Alexandrina s'est engagée à devenir le pôle de la francophonie en Égypte et dans la région. En un sens, la francophonie est l'amour d'une langue et de la production culturelle développée par ceux qui la manient partout dans le monde. Les fleurons de la francophonie sur les cinq continents font de cette langue et de cette culture porteuses des lumières et des chefs-d'œuvre des arts une langue mondiale et une culture humaniste et universelle. De surcroît, la culture francophone et non uniquement française est une réalité riche par sa diversité, par sa portée mondiale. Cette capacité linguistique et cette richesse culturelle qui englobent Franz Fanon et Léopold Senghor, André Malraux et Samuel Beckett, aussi bien que Tahir Ben Jaloun et Amine Malouf, n'est pas uniquement la langue de Molière. Certes, tous ces auteurs ont leur propre fil à suivre, unique et substantiel, mais ensemble, tous ces fils font de la production culturelle francophone une énorme tapisserie humaniste, aussi vaste que le monde, aussi riche que l'imagination humaine. Elle est créatrice d'un imaginaire commun qui lie les uns et les autres dans une vaste collaboration spontanée qui enrichit l'humanité entière. Il y a un autre sens à la francophonie, encore plus important que cette production culturelle riche de ces diversités qui infante le renouveau perpétuel au sein des populations sensibles à l'imaginaire nourri de ce vaste réservoir. Ce sens est le fait que la francophonie est porteuse des droits de la personne humaine face aux vagues homogénisantes d'une mondialisation sauvage. Face à l'implacable force de la mondialisation des marchés, la francophonie est devenue le défenseur de l'exception culturelle, du droit de chaque société, de chaque langue, de chaque culture, de s'exprimer à sa manière et de son droit de défendre son patrimoine culturel, littéraire et artistique de la façon qui lui convient. Ainsi, la francophonie est aussi une conception philosophique à portée universelle qui touche toute l'humanité, toutes les identités, toutes les cultures et le devenir des sociétés humaines est lié à leur culture. Car si le système économique de production existe, c'est d'abord pour le bien-être des hommes, instrument et finalité de tout développement. Si le système économique existe, c'est bien dans le cadre d'un État, des lois, des institutions, d'un système de valeurs qui se réclament d'une identité culturelle. Cette identité culturelle est aujourd'hui bafouée par la mondialisation, secouée par le rythme fou du changement, étranglée par la force des importations culturelles et linguistiques. Et pourtant, elle s'affirme partout. Parfois de manière bénéfique où la solidarité basée sur l'identité commune permet aux plus démunis de faire face aux incertitudes de la vie, parfois de manière néfaste, comme on le voit souvent dans les luttes des ethnies des Balkans à l'Afrique. Il y a là tout un monde à explorer et à comprendre. Un changement des mentalités s'impose. Reconnaître les diversités culturelles enrichissantes, mais rejeter ce qu'Amin Malouf a appelé les identités meurtrières. Excellences, Mesdames et Messieurs, quelle est la place de la bibliothèque dans le contexte historique renaît aujourd'hui l'Égypte ? Là, je voudrais reprendre le thème du citoyen et de la cité. Alexandrie, une ville qui noue la cité indépendante de l'ère hélénique à la capitale impériale égyptienne. et pourtant qui demeure au-delà de l'Égypte, l'ultime métropole de la Méditerranée, la ville ouverte à la culture universelle. Au fil des siècles, Alexandrie connaîtra des périodes glorieuses et bien des périodes de dépérissement. De la rupture à la restauration, une conception de la cité et du citoyen se dégage. Cité mythique, Alexandrie est presque déserte quand elle devient le porte d'entrée de Bonaparte. Mais elle se relève. Une grande base du renouveau de Mohamed Ali. Elle renoue avec son cosmopolitanisme même sous le joug britannique. Elle sera le dernier sol égyptien que foulera ses monarques et elle sera site de déclaration révolutionnaire nassérienne. Finalement, à l'Alexandrina, elle sera hôtesse à la revendication de la société civile arabe lancée dans la déclaration d'Alexandrie de 2004. Le peuple se retrouve, s'éprouve et refait son avenir par le pouvoir du mot et de l'idée. À partir de 2010 en Tunisie et de 2011 en Égypte, il passe à l'action. C'est la volonté du peuple qui s'exprime en Égypte en 2011 et de nouveau en 2013. Mais, comme le disait Rouquet, dans cette très longue pièce qui déborde son existence personnelle, le citoyen tient un rôle plus rivoque et fragile que d'autres toujours ont à peu près réglé pour lui. Tour à tour, témoin, acteur et enjeu, il est tantôt membre du cœur et tantôt coryphé, victime muette et robe avare au simple figurant dans l'ombre et fleur à peine les murs de la cité. Le citoyen est escamoté, il porte en lui cependant la communauté et la différence, la soumission et la révolte, l'émergence et l'entropie. Penseur autant qu'il est pensé, socialement engendré et politiquement géniteur, son domaine est ambigu mais focal. Sur son versant d'espace de liberté et lieu de rencontre, l'Alexandrina a pour objet l'intellection de l'acteur, du témoin, de l'enjeu. Dans ses rencontres qu'elle accueille en son sein, elle relie par nécessité des registres de savoirs dont l'habitude laissait penser qu'il pouvait demeurer disjoint. Elle a aidé à former les esprits, à développer les idées et à enrichir les perspectives. Ce rôle particulier que l'Alexandrina a joué et continuera à jouer dans les années à venir a été reconnu par le peuple qui, en pleine fougue révolutionnaire, a choisi de protéger l'Alexandrina de façon spectaculaire que vous avez tous vu dans les quelques images que je me suis permis de vous montrer. Je sais que les valeurs que nous soutenons, l'espace de liberté que nous représentons n'est pas à plaire à tout le monde en Égypte. Surtout pendant cette période de turbulence, même de violence que passe notre pays. Sans doute, il y a certains qui voudraient brûler la bibliothèque. Mais l'Alexandrina recréée il y a à peine une décennie, s'est ressurgie de l'histoire antique pour mieux accompagner l'évolution du monde moderne. Elle devient au sein de l'Égypte, au sein d'une Égypte en tourmente, une Égypte qui vit sa révolution, qui souffre l'enfantement douloureux et souvent violent de sa nouvelle république. Elle devient un instrument pour encourager l'ouverture vers l'autre, le respect de chacun et le dialogue. Car nul ne doute que la participation de tous à l'édification commune d'une nouvelle société est très souhaitable. Mais cette même ouverture essentielle pour l'inclusion nous oblige dès lors à affronter le grand problème de la liberté. Redoutable question qui hante toutes les sociétés humaines et où il est difficile de définir avec précision les limites de l'action. Jusqu'où faut-il respecter ce droit intrinsèque de la personne humaine face à ceux qui précisément veulent confisquer aux autres une liberté qui ne s'arroge qu'à eux-mêmes ? Qu'est-ce que la critique de l'autre devient-elle incitation à la violence et à l'exclusion des minorités ? Pour l'État, quelle marge peut-il donner à des voix extrémistes qui risquent de déchirer le tissu social qui regroupe les membres de la société ? Comment est-ce que cela s'inscrit dans le cadre de la citoyenneté ? C'est là où les réflexions des uns et des autres de leur rencontre et de leur colloque à l'Alexandrina nous permettra de partir de l'idéal universel vers l'acceptable réaliste pour une véritable démocratie politique et sociale égyptienne, pour que l'Égypte puisse sortir de la tourmente de sang au nouveau. chers amis, si j'ai choisi dans ces quelques mots de me focaliser sur le citoyen et sur son rôle dans la société pour ainsi voir la cité, c'est parce que je suis convaincu que c'est le citoyen qui saura faire face au dilemme de la liberté, au défi de l'exclusion pour surmonter les obstacles du développement, de la protection du patrimoine, de la mise en jeu des nouvelles technologies qui respectent l'environnement et l'écologie. C'est le citoyen qui créera les structures et les lois qui vont promouvoir l'équité, l'équité sociale autant que la croissance économique. Ce sont les citoyens égyptiens qui feront leur propre avenir. Quant à nous, à l'Alexandrina, eh bien, fiers de nos acquis, insoucieux des convoitises confiants dans la force de nos convictions, nous ne serons jamais intimidés par les actes hostiles de ceux qui ne partagent pas notre vision humaniste et pluraliste. Car notre mission ultime est de lutter par la force des idées contre le fanatisme, l'obscurantisme et la xénophobie. Sans fanfare et sans chercher les louanges des médias, c'est par la cohérence de notre approche et la consistance de nos positions, par le calme et la rationalité de notre travail que nous avons gagné une position privilégiée au cœur des nouvelles générations égyptiennes, au cœur même de l'avenir et du destin de notre nation. Car c'est bien ces nouvelles générations qui sont les artisans des actions populaires de 2011 et 2013 et ce sont elles qui, à terme, vont assurer le succès que le monde entier espère à la révolution égyptienne. La grande aventure de l'Alexandrina ne fait que commencer et elle demeurera l'espace de liberté où se retrouvent tous ceux pour qui la liberté est plus qu'un mot, tous ceux qui apprécient l'envergure des créations de l'art et des découvertes de la science tous ceux pour qui l'esprit humain demeure souverain. Je vous remercie de votre attention.